bonjour les enchanteurs ravi de vous retrouver sur ma chaîne inspiration chanter pour la guidance de la semaine du 25 au 31 juillet mais avant toute chose maintenant vous connaissez la chanson n'oubliez pas de partager de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi vous avez mes coordonnées en barre de description et je vous invite d'ores et déjà à réserver votre guidance mensuelle du mois d'août c'est une vidéo de 20 minutes qui retracera les énergies qui vont vous accompagner tout au long du mois d'août le lien est en barre de description si cette prestation vous appelle alors cette semaine à avant avant d'aller explorer l'énergie de cette semaine vous dire que vous pouvez aller visionner les guidances du mois de juillet je vous mets le lien ici les guidances sentimentale de l'été sont ici aussi et les guidances panorama qui sont des projections sur les six derniers mois de l'année 2022 pareil je vous mets le lien de la playlist ici alors cette semaine cette dernière semaine du mois du juillet et oui on arrive à la fin juillet incroyable alors que nous réserve tel et nous réserve le 28 juillet une nouvelle lune dans le signe du lion je ferai une vidéo pour aller explorer pour aller voir le message de cette nouvelle lune et en attendant on va aller voir ce que nous réserve cette dernière semaine du mois de juillet je vais faire une guidance générale et ensuite j'irai voir signe par signe quelle est l'énergie qui sera là avec le conseil et le minutage sera en barre de description allez on y va cette semaine que nous réserve-t-elle à des choses qui étaient bloquées au niveau justice qui vont se débloquer là il ya peut-être voilà des liens qui sont coupés et qui étaient difficiles aussi mais des choses qui étaient bloquées pour moi qui à quel on a enfin peut-être la réponse à aller on y va cette semaine son énergie de la semaine la ressource à mobiliser l'énergie en fin de semaine qu'elle sera-t-elle une semaine énergie le page de coupe il ya une proposition ou une déclaration d'amour en tout cas on est dans des coupes on est dans de l'émotionnel il ya le début de quelque chose qui nous fait plaisir il ya peut-être l'idée d'un nouveau projet créatif une déclaration d'amour que vous faites que l'on vous fait en tout cas voilà il ya quelque chose de qui qui au niveau émotionnel est assez sympathique en ce début de semaine il ya une proposition alors le défi de cette semaine le 7 dp et bien ça va être de déjouer la malversation de déjouer les gens qui qui ne sont pas honnêtes le 7 dp c'est vraiment la malhonnêteté voyez ce personnage il part comme ça en douce donc là ça va être tout le défi pour moi ça va être voilà il ya peut-être une proposition que l'on vous fait mais peut-être à regarder à deux fois si cette proposition tient la route si on est honnête avec vous va falloir faire preuve je sens de lucidité de discernement va falloir prendre ses responsabilités ça ça va être tout l'enjeu tout le challenge et c'est de regarder une savoir ligne entre les lignes je ne sais pas en tout cas voilà le 7 dp c'est pas une énergie qui est franche c'est une énergie qui demande vraiment à c'est un peu la fable du corbeau et du renard quand on vous flatte dans le sens du poil et puis et puis voilà pour vous soutirer des choses mais il ya vraiment de malhonnêteté donc c'est lié je pense qu'il ya quelque chose comme ça à regarder cette semaine alors la ressource à mobiliser le 7 dp c'est justement ça va être de ne pas s'illusionner de bien regarder voyez ici il ya une coupe vous fait une proposition ça peut être ça la proposition mais dedans il ya un nid de serpent après il ya celle ci où il ya une corolle de laurier donc là ça va être vraiment comme je disais de faire preuve de lucidité de discernement de regarder ce que l'on essaye de vous masquer un le set de coupe c'est ça il ya quelque chose qu'il faut vraiment ne pas s'illusionner avec le set de coupe il y avait quelque chose que l'on maquille il ya la la réalité qui est travestie donc là ça va être vraiment de regarder dans quoi on met les pieds cette semaine et qu'est ce que l'on dit qui est pour être faux ou vrai voilà il ya vraiment quelque chose comme ça cette semaine à la fin de la semaine l'énergie du roi d'épée et bien écoutez il ya une maturité à la fin de la semaine on clarifie les choses on voit très très clair dans les propositions qui sont faites dans dans le jeu de certains voyez il ya une épée là en tranche 1 il ya vraiment à éclaircir une situation peut-être justement aussi pour clarifier certaines choses c'est vraiment de faire appel à une personne dont c'est l'expertise pour vous aider quelqu'un qui a la facilité de manier les mots vous pourriez à faire comme voyez tout à l'heure il y avait la carte de la justice et du pendu qui s'était retourné à faire appel à un homme de loi pour démêler le vrai du faux voilà un avocat notaire vous verrez mais voyez on tranche à la fin de la semaine et c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus clair ce que je ressens beaucoup plus franc ce que je vous disais tout à l'heure allez on va lui demander un message supplémentaire pour cette semaine qu'est ce que l'on veut bien nous dire cette semaine qu'est ce que l'on veut bien nous dire l'anneau du rosé retrouvez fois en la vie voilà ne perdez pas confiance là si vous sentez que vous êtes manipulés si vous sentez qu'on essaye de vous la faire à l'envers que vous savez pas tôt pas trop on vous dit de voilà d'avoir retrouvé le fois en la vie cette semaine et on va demander quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel cette semaine le gardien de la lumière qui est là cette semaine hop oui c'est vraiment vraiment pas la foi c'est ça amour et acceptation l'amour et votre connaissez votre valeur divine choisissez des pensées aimantes voilà là aussi ne pas se laisser manipuler par un mental qui pourrait nous jouer des tours ça c'est vraiment tout l'enjeu cette semaine et c'est vraiment de choisir des pensées aimantes et d'avoir foi en la vie cette semaine alors maintenant on va aller voir signe par signe quelle est l'énergie pour chacun des signes et le conseil pour chacun des signes j'attrape cet oracle allez le conseil pour chacun des signes pour la semaine du 25 au 31 alors les béliers qu'est ce qui est là pour vous l'énergie alors je regarde je suis maintenant en termes à l'endroit bon le 4 dp là vous allez avoir envie de faire le point de vous mettre à l'abri peut-être justement de ces propositions malhonnêtes de ces gens qui essayent de vous la faire à l'envers de ces nids de serpents qui pourraient être là là il ya un temps de réflexion un temps de restauration aussi un temps pour se protéger des paroles blessantes qui pourraient y avoir autour de vous les béliers cette semaine alors le conseil que l'on vous donne intuition et manifestation la boule de cristal soyez concentré sur ce que vous voulez manifester ce qu'on vous disait de choisir des pensées aimantes donc ne restez pas focus sur des pensées perturbatrices des gens qui pourraient être faux focalisez vous sur vos vos intentions les béliers sur ce qui vous porte cette semaine alors les taureaux magnifique l'énergie du soleil les choses s'éclaircissent pour vous cette semaine justement vous allez y voir très très clair dans le jeu de certaines personnes qui sont vraiment malhonnête à l'aller les taureaux beaucoup de joie beaucoup de bonheur pour vous les taureaux oui vous allez vraiment vivre dans le pouvoir du présent la force dans l'ici et maintenant il ya vraiment voilà ancrez vous dans le présent cette semaine les taureaux c'est ce que l'on veut bien vous dire les gémeaux l'énergie du 8 dp on vous dit de sortir de votre mental de vos peurs l'aller les gémeaux là il ya quelque chose qu'il faut regarder en face mais vous rendre compte que c'est vous même qu'alimentez vos peurs un tout simplement les gémeaux et le conseil on vous dit que vous êtes protégé qu'il voyez où l'uriel rafael michael gabriel sont près de vous donc si c'est quelque chose qui vous parle demandez de l'aide à votre guide aux anges voilà cette semaine vraiment pour chasser le ce mental qui est qui est un peu négatif pour vous les gémeaux cette semaine alors ensuite les cancers l'énergie de la roue de fortune les choses vont bouger pour vous cette semaine les cancers le destin s'emmêle de la chance on sort de quelque chose dans lequel on était aux prises il ya vraiment de la nouveauté pour vous cette semaine et qu'est ce qu'on vous dit là peut-être que même pour cette nouveauté pour vous pour certaines personnes ça va être de vous séparer un là on voit qu'on la roue tourne c'est peut-être votre souhait là il ya vraiment peut-être une séparation qui pourrait être bénéfique ou peut-être l'inverse un pour certains c'est de laisser partir ce sentiment de perte de séparer là il ya peut-être que vous rejoignez un amoureux une amoureuse il ya possibilité justement de et bien de faire ensemble vous verrez comment vous mettez ce que vous vivez là les cancers alors les lions le 2 de pentacle il ya un équilibre à trouver entre deux propositions pour y avoir deux propositions là voyez il ya multiples choix donc là pour moi cette semaine les lions il ya un équilibre à trouver peut-être au niveau de propositions de travail de propositions d'investissement mais là il va falloir jongler pour vous les lions et qu'est ce qu'on vous dit il ya une aide qui est là une aide au niveau du travail vous allez trouver du soutien les lions cette semaine dans votre travail alors ensuite les vierges l'as de bâton il ya un nouveau départ pour vous nouvelle passion un nouveau projet on le voit de toute manière un pour chacun là il ya quelque chose de neuf pour vous les vierges et qu'est ce que l'on vous dit oui vous allez faire une découverte je j'entends le heure et cas il ya vraiment une pépite que vous découvrez une une prise de conscience un nouvel élan une passion pour une personne ou un projet tout simplement mais voyez il ya quelque chose d'heureux et d'inattendu qui survient pour vous les vierges cette semaine magnifique les balances énergie de la force on vous dit d'ôter les masques les balances de vous montrer tel que vous êtes de vous connecter à votre coeur et de dompter vos peurs tout simplement les balances c'est vraiment d'avoir confiance en vous cette semaine des balances famille amis guide vous être guidés 1 si vous doutez à un moment donné si vous perdez confiance là les balances demandez de l'aide autour de vous dans le monde visible et invisible les balances les scorpions l'énergie de l'impératrice magnifique il ya beaucoup beaucoup de créativité pour vous les scorpions cette semaine il ya des projets en route peut-être le projet pour certains de d'agrandir votre famille beaucoup d'idées beaucoup d'abondance là les scorpions il ya vous allez être le guide et 1 on vous dit waouh il ya vraiment beaucoup de beaucoup de cadeaux pour vous mais il ya vraiment voyez l'enseignant le guide vous allez être guidés dans vos projets dans ce que vous avez envie de mettre au monde les scorpions super bon les sagittaires le 5 de coupe on vous dit de laisser partir la tristesse et la mélancolie les sagittaires de dire adieu au passé de vous concentrer sur des nouvelles propositions qui sont là un nouvel amour qui pourrait rentrer dans votre vie les sagittaires oui il ya un cap à passer le cap c'est de dire adieu à un passé pour moi et de regarder tout tout ce qui est déjà là pour vous et dont vous pouvez être reconnaissant les les sagittaires alors les capricornes le 3 de pintac une envie de construire avec d'autres peut-être qui l'idée de d'agrandir une clientèle pour certains une envie de d'association de partenariat de mélanger les compétences des uns et des autres en tout cas voilà une belle idée de solidarité et d'union alors peut-être pour d'autres personnes oui le 3 de pintac peut nous parler de ça faites attention peut-être certains capricornes vous êtes peut-être trois dans une relation il ya peut-être question de triangulaire alors si ce n'est pas une personne ça peut être une énergie tiers ça peut être de la jalousie autour de vous en tout cas voilà faites attention voyez finir avec le 7 dp on parle de ça aussi donc peut-être voilà que vous êtes dans ce genre de configuration cette semaine les capricornes dans une triangulaire ensuite les versos l'énergie du roi de bâton on vous dit de reprendre votre leadership l'année les versos de rayonner de foncer d'avoir confiance en la vie et il ya des rencontres pour vous qui vont vous aider qui vont sans doute vous donner vraiment de nouveaux confiance en vous l'aller les versos qui vont vous aider à étendre votre réseau magnifique et les poissons l'énergie de la reine d'épée qui est le pendant du roi d'épée voilà beaucoup de lucidité de discernement beaucoup d'intuition pour vous les versos cette semaine on vous dit d'avoir une vision vraiment très élevé il ya un aigle là qui est là de trancher pour moi aussi il ya vraiment un changement miraculeux qui est là pour vous mais pour moi je sens qu'il va falloir prendre une décision et que il ya vraiment une prise de conscience à avoir et à trancher les poissons cette semaine magnifique d'écouté dites moi comment vous passez votre semaine n'hésitez surtout pas à partager à faire appel à moi pour une guidance personnalisée je vous souhaite une belle fin de mois de juillet et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances baba et les enchanteurs